bonjour ses amis je suis à l'université c'est à douala au cameroun dans mes patrouilles j'ai rencontré les deux youtubeurs qui se sont clashés dernièrement haris pro et mit contre toi 237 brisco alineau le chanceux bonjour je vous rencontre au campus à l'université qu'est ce que vous êtes venu faire bien nous sommes là on monte on descend on tue aussi le temps à douala je ne savais pas que vous marchez encore ensemble non non machin ça c'est que c'est avec ta complicité puisque la dernière fois on avait fait une vidéo voilà si tu nous suis en fait si tu es au courant oui on s'est réconcilié a pas mal j'ai vu vidéo j'ai vu une vidéo sur ta chaîne et sur sa chaîne également où lui il a fait une vidéo il te présenter les excuses et toi également tu as dit non c'est rien et puis comme un grand tu t'es comporté comme oui oui effectivement moi je t'avais j'avais toujours dit je dis toujours à ris a commencé à faire les vidéos avant moi donc on me conçoit peut-être collègues et tout et tout il a quand même son respect moi j'ai toujours dit ça donc du coup c'est vrai qu'il m'a tendu la main je n'ai même pas hésité à accepter parce que j'avais aussi la pression de mes abonnés et moi aussi tout et tout j'ai compris que bon ça ne sert à rien de se faire les problèmes aujourd'hui nous sommes réconciliés et voilà comme tu nous as vu ensemble on essaie un peu de taffer et tout voilà c'est un peu ça à risque dis moi ça te fait quoi de voir la paix non ça fait quoi de voir la paix comment d'ailleurs que brisco et moi gare on était là où dans la paix donc comme c'est non mais vous c'est dans la guerre vous n'étiez pas dans la paix non avant la guerre avant la guerre tu as enclenché une guerre entre vous non c'est pas moi c'est pas moi frère ne m'accuse pas c'est la femme c'est la femme c'est la femme qui a qui a voulu mettre qui a voulu nous mettre dans les problèmes d'abord bon qu'est ce qui m'a piqué à fait une vidéo présenter des excuses bon c'est parce que j'ai vu que j'ai trop m'aider mon frère j'ai trop m'aider moi-même c'est quand je suis resté tranquille comme ça assis dans ma chambre je me suis dit que mon frère mais qu'est ce que je fais depuis là qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais brisco c'est quand même mon bro on a traversé beaucoup de beaucoup de moments difficiles et on travaille même encore souvent des moments difficiles donc c'est pas comme si nous sommes là on galerait ensemble frère on galerait ensemble je rappelle que ça fait plusieurs années que vous êtes sur youtube ouais ça fait plusieurs années ça fait plusieurs années qu'on se connaît sur youtube ça fait plusieurs années qu'on taffe ensemble sur youtube donc avant on faisait du micro trotto ensemble et tout voilà donc c'est pas à cause d'une histoire de go parce que ça c'est une histoire de go qui a voulu qui nous a mis dans les problèmes voilà une histoire de go donc c'est pas à cause d'une histoire de go qu'on va abuser toute une amitié comme ça c'est un peu ça voilà dis moi je suis le chanceux d'idée d'un roman détenu des vidéos compromettantes sur toi bon tu sais tu sais quand même dans le clash en fait quand tu es juste avec quelqu'un il ya ce qu'on appelle la notion d'équilibre faudrait pas qu'il sente que tu as beaucoup moi en fait ce que selon ce que j'ai compris c'est qu'en fait il pourrait dire ça pour établir l'équilibre parce qu'à un moment donné il y avait peut-être des équilibres et voilà il pourrait dire ça parce que il faut aussi montrer que je suis et tout et tout mais c'était pas il ne m'a reproché de rien tu te rappelles la dernière fois que tu nous as interrogé j'ai dit montre nous alors ça parce que je ne m'a reproché de rien il est inamissible moi je suis un créateur de contenu en fait je suis un promoteur de la fidélité donc il ya c'est un en fait c'est un truc que moi je ne peux pas me permettre de faire parce que ce n'est pas facile de mentir c'est pas facile de dire que la fidélité est bien 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 alors que je n'ai pas fidèle après tu n'auras pas les mots convaincants pour essayer de faire la promotion même de la dite fidélité parce que tu ne peux pas dire les trucs que tu ne peux pas faire il y aura même 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 la main en fait même la manière dont on va te voir interroger les gens ça serait ça serait comme la photocopie en fait voilà tu vois a réussi à certaines personnes qui disent que c'était le buzz qu'est ce que tu penses non c'était pas le buzz c'était pas le buzz on a eu les pb je t'ai suivi tu dois tu dois poser une question concernant les vidéos les vidéos que j'ai justement une fois quand il s'est pris seul tu m'as dit que voilà il fallait que je contre attaque non mon frère il fallait que je contre attaque les gars les abonnés les abonnés me tirer trop dessus mon frère il fallait aussi que je je contre attaque mais en réalité moi j'ai pas j'ai pas de vidéo ou alors des photos contre lui mon frère c'était seulement un truc que je disais aussi comme ça parce que je me sentais minacé man quand même le gars ça arrivait à un niveau où mon frère on me voyait pour un tapeur d'eau mon frère quand même toi imagine toi il commence à te dire que non tu dragues mago tu vois tu es senti comme un beau tu es rendu mal parce que comment les gens vont te voir en fait comment les gens vont te voir on va te voir pour un salaud man et c'est ça qui me faisait mal tu vois et comme je l'avais dit le jour où je m'avais toujours seul et je lui avais aussi dit ça ça c'était quelque chose que j'avais fait sous le fait de l'alcool man c'est après après quand je parle gens dans la conversation de la fille quand ils me rendent compte qu'ils m'ont fait mais qu'est ce qu'ils faisaient tu vois peut-être sous le fait de l'alcool je suis dans un night club avec les gars et tout ça je cause avec la go quand je sors je fais n'importe quoi en voice j'envoie la go et tout c'est une n'importe quoi et du coup la go envoyé ça aussi à bisco bisco qui était son gars à l'époque directement il a oui c'est normal pas même si c'était moi j'allais me dit que non le gars il veut il veut prendre ma go ça après donc je me rends compte que mon frère mais qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais et lui peut-être là à cette période là il ne pouvait pas comprendre tu vois un peu non et c'est normal parce que c'est que même si c'était moi il n'y aurait pas cherché à comprendre j'allais souvent me dit que non le gars il veut prendre ma go tu vois un peu voilà et moi maintenant dans mon fort intérieur sachant que je ne voulais pas prendre la go de bisco j'ai eu mal gars j'ai eu mal tous les abonnés m'ont pris pour un imbécile pour un salaud il faut aussi que je contre attaque donc j'ai contre attaqué avec le sabotage bon c'est un peu ça que aujourd'hui tout va pour le mieux non oui c'est ça c'est ça tu sais quand même le diable est très fort parce qu'en réalité lorsque tu fais les problèmes tu te dis tu es parce qu'en fait en fait quand le quand le diable décidé de et quand tu surpasses les problèmes et que tu arrives au niveau vu à la paix comme maintenant là tu te dis que tu as vaincu cet esprit là et tu te sens en fait c'est comme si tu es libéré et voilà aujourd'hui je ne peux pas le saluer avec l'air d'hypocrisie comme si j'ai non j'ai tout tout enlevé et j'ai parlé pour lui tu vois dont on a tout enlevé mais et je n'ai pas le moment parce qu'aujourd'hui la fille la même en question on est plus ensemble tu vois c'est pour ça que j'avais dit à mes abonnés donnez moi un peu de temps je vais chercher et j'ai projet promis aujourd'hui j'ai commencé par faire les petites vidéos avec ma copine pour les montrer bon voilà je suis fidèle et voilà et tout et tout et tout donc c'est un peu ça en fait ok je pense que j'ai eu des réponses à ce que moi je voulais savoir donc en tout cas ça me fait énormément plaisir de vous voir faire la paix c'est à nous qui te remercions bro c'est à nous qui te remercions c'est la dernière fois que tu avais fait la vidéo père on était après ta vidéo j'ai eu plus de j'ai eu au moins ce 25 c'est un voice en me disant non fait de la paix fait de la paix donc en fait je vais même dire que c'est ta vidéo qui a activé parce que après les voix c'est la même si tu es comment tu vas pas dormir normalement à un moment tu te dis que mais est-ce que est-ce que est-ce que la paix n'est pas bien même en fait tu vois donc ta vidéo a activé le fait que et comme je laisse trouver mon numéro sur mes vidéos du coup les gens prenaient mon numéro et je ne sais pas peut-être parfois pour contacter à risque c'est difficile mais les gens m'appelaient pour me dire voilà si tu pouvais me donner le numéro d'aimé j'ai dit mais écoutez un peu donc du coup j'étais j'étais le plus frustré dans l'histoire parce que mon mot était visible de temps en temps lorsque quelqu'un était un peu gêné seulement par rapport pour dire quelque chose bang il a déjà il m'a déjà écrit ce roisard il m'a fait un voice et comme je suis quelqu'un qui est beaucoup plus proche de mes abonnés petit voix seulement à moins de cinq minutes je reçois et directement ça peut m'affecter directement je commence à réfléchir est-ce qu'il ne faut pas et donc du coup c'est ta vidéo même qui qui a déclenché tout ça et je te dis grandement merci tu es vraiment tu fais quand même partie des grands youtubeurs et il y a un mot que tu as dit tu ne t'as même pas compte tu as dit lorsque vous faites des problèmes comme ça les petits youtube qui vous suivent vont faire comment et bon à un moment nous sommes jeunes nous ne sommes pas oui et il y a une génération après nous il y a des gens qui sont en train de former et qui nous voient en eux tu vois donc du coup on a vraiment le droit de les produits en fait de les produits au moins le savoir-vivre au moins le savoir-vivre voilà ouais c'est très sage ce que ali nous vient de dire merci merci bro merci bro si nous sommes c'est le conseil c'est aussi grâce à toi en tout cas si tu es nouveau à cette chaîne leur chaîne lui sont sa chaîne à lui vous allez voir ça dans la vie hptv voilà et toi et mégo trotard de 137 voilà vous allez voir le lien dans les commentaires allez à très bientôt oh ne partez pas ne partez pas attendez est-ce que je vous ai déjà parlé d'easy market easy market c'est une société de livraison des denrées alimentaires depuis de la diaspora au cameroun quand je dis de la diaspora au cameroun ça veut dire quoi concrètement en termes techniques pour les gars qui vivent au mboua au cameroun comme nous c'est là à dire que c'est une société de livraison des denrées alimentaires quand tu passes le site easy market point com tu commenter des denrées alimentaires le riz le soja l'huile d'arachide la tomate les oignons tout tout ce qui est d'enrées alimentaires tu veux tu résides dans la diaspora en france en berger au canada en allemagne je ne sais pas quel que soit l'endroit où se trouve tu as de la famille au cameroun tu veux les livrer tu veux tu veux remplir le frigo de ta copine qui est au cameroun tu veux remplir remplir le frigo de grand-mère ou bien tu veux envoyer la nourriture à grand-mère tu ne sais pas comment faire tu contacte seulement easy market easy market va se changer d'aller au marché acheter les denrées alimentaires chercher le village de ta main et aller livrer ça à la mater tu sais pourquoi easy market fait ça parce que généralement quand ton cousin est en bain il t'envoie peut-être 30 euros ou 100 euros il te dit achète un sac de riz à grand-mère tu ne sais pas tu achètes un kilo de riz tu donnes à grand-mère que grand-mère n'essaie pas elle va seulement te remercier elle va dire quoi elle connaît quoi alors qu'on t'a donné 100 euros elle va faire quoi elle va faire pas seulement remercier que ouais aussi un bon tu tu as ça veut dire en français que vraiment dis lui merci alors que on a donné l'an d'acheter 100 sacs de riz tu as acheté un sac de riz pourquoi ça veut dire que quel que soit l'endroit où se trouve dans la diaspora garde contactez easy market il y a le numéro qui s'affiche en bas de l'écran easy market c'est un contrat de confiance tu donnes et puis en vingt-quatre ans te livre au tromaxi 48 heures c'est à dire que là tu es roi easy market c'est le contrat de confiance qui n'a pas touché va pleurer oh mon fils que le seigneur t'est béni non ça c'est un cadeau supplé pour la diaspora envers leurs parents au cameroun ok ok avec ce coussin là vous n'avez plus de soucis oui les achats tranquilles vous restez à la maison ça vous trouve oui les achats tranquilles vous restez à la maison voilà vos cadeaux que ton frère ton grand frère a envoyé cadeau surprise qui s'y mettez oui le seigneur lui donne mieux que ça il vous aime ok voilà tous les enfants sont contents d'avoir ce cadeau surprise la maman est très fière de son fils de la diaspora maman voilà votre cadeau surprise de votre enfant pour easy market cadeau surprise il y a un saut de pommes de 15 litres il y a l'arachide de 5 litres il y a l'huile d'arachide de 5 litres un paquet de cuivre un sachet de tomates et le riz le riz il y a aucun problème dans easy markete est là pour ça ça raccoucit le chemin aux parents merci beaucoup oui merci beaucoup easy markete merci merci de faire encore comme ça ok c'est bon c'est bon merci c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon En 24 heures, tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille. Sous-titrage ST' 501